Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la médiathèque de l'Orangerie. Donc aujourd'hui je suis ravi de vous présenter les nouveautés qu'on a reçues de la dernière commande adulte. Alors, en janvier c'était la rentrée littéraire. Deux janvier donc, on a reçu le dernier Lionel Trouillot, Antoine Desgommiers, un super roman si vous aimez la littérature haïtienne. Le dernier enfant de Phil Besson, un roman très touchant, qui nous parle d'une mère qui voit son petit dernier quitter la maison pour voler de ses propres ailes. Ce matin-là de Gaël Joss, un roman sur le monde du travail et l'épuisement professionnel. Coup de cœur pour Les orages de Sylvain Prudhomme, un recueil de nouvelles avec la langue très fine qu'on connaît à cet auteur. Si vous aimez la littérature anglaise, ne manquez pas Le Grand Jeu de Graham Swift, un roman sur les spectacles de magie dans les années 50 et 60 en Angleterre. Le dernier Philippe Labreau, c'est pas un roman, c'est plutôt une autobiographie et il nous parle de son amour pour Gainsbourg, la musique classique, la littérature. Le dernier Yasmine Areza, Serge, une comédie, un petit peu une satire sociale. Le dernier Olivia, dans Tout peut s'oublier, on y retrouve les thèmes chers à l'auteur, la Bretagne, la paternité. Côté littérature américaine, le dernier Louis Zerdrich, L'enfant de la prochaine aurore, qui est un peu un roman d'anticipation qui fait penser à Margaret Atwood. Du côté des polars, on vous propose la trilogie des ombres de Ghislain Gilberti, un roman qui nous emmène dans les arcanes du trafic de drogue. Et on avait eu un gros coup de cœur pour les romans précédents de Dror Mishani, qui faisait intervenir l'inspecteur Avraham. Cette fois-ci, on est toujours en Israël, avec ce roman 1, 2, 3, mais c'est plutôt un thriller. On retrouve Harry Bosch, le célèbre inspecteur de Michael Colony, dans ce dernier roman. Des nouvelles de Karine Jébel, un thriller de Nicolas Beuglet, Le Dernier Message. Et en polar américain, le dernier Linwood Barclay, ainsi que le dernier Lisa Gardner. Côté SF, deux romans de Jean-Marc Lini, Aquas et Exode, qui nous parlent de l'écologie, et un peu un roman d'anticipation sur la destruction de la planète. On a aussi reçu quelques BD, avec un coup de cœur pour Homicide, de Philippe Squarzoni, inspiré de la série The Wire, du roman et du roman de David Simon. En fait, ça parle de l'année 80, dans les rues de Baltimore, année 88, où on va suivre des enquêtes de policiers. Peut-être l'avez-vous suivi sur Netflix, vous pouvez retrouver en BD Stranger Things. Les Vieux Fourneaux, le dernier volume, nous est arrivé. Vous pouvez retrouver Les Folles Aventures des Grands Pères. Et puis, on avait eu un gros coup de cœur pour le premier volume de Il Faut Flinguer Ramirez. Là, on retrouve notre fameux fabricant d'aspirateurs dans un scénario qui est fait toujours songer à Tarantino. C'est une bande dessinée polar, mais terriblement loufoque. Et puis, pour terminer, un putain de salopard, le deuxième volume de Loiselle. Voilà, si vous aimez les beaux paysages, ici, on est dans la forêt, c'est magnifique. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces nouveautés à la médiathèque de Clé-Souilly. Si elles ne sont pas disponibles, vous pouvez les réserver en ligne ou à la médiathèque. En tout cas, on sera ravis de vous accueillir. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501